L'Allemagne entame une première étape de déconfinement, avec la réouverture de certains magasins. L'Allemagne s'apprête lundi à entrer dans une nouvelle phase de lutte contre la pandémie de Covid-19, avec la réouverture de certains commerces forcés de rester porte-close depuis un mois. Les magasins d'une surface inférieure à 800 m² vont à nouveau pouvoir accueillir des clients, bien que les dispositions précises varient selon les 16 États fédérés. Les concessionnaires de voitures, les magasins de vélos, les librairies de toutes dailles sont tous autorisés à rouvrir leurs portes, de même que les eaux dans certains États. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. Les écoles seront accessibles aux élèves plus âgés préparant et passant leurs examens en Saxe, à Berlin et Brandebourg. Ce sera le cas dans d'autres régions plus tard cette semaine, voire même en mai. Le statut des crèches doit encore être débattu. Avec plus de 135 000 cas recensés et environ 4 000 décès, la pandémie est en Allemagne sous contrôle et gérable, a estimé le ministre de la Santé, Jean Spahn. Ce succès d'étape est toutefois fragile, a souligné la chancelière Angela Merkel. « Nous ne pourrons pas vivre notre ancienne vie avant longtemps », a averti Armin Lachet, dirigeant de l'une des régions d'Allemagne les plus touchées, la Rhénanie du Nord-Ouest-Fallie. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'Allemagne s'apprête lundi à entrer dans une nouvelle phase de lutte contre la pandémie de Covid-19, avec la réouverture de certains commerces forcés de rester porte-close depuis un mois. Les magasins d'une surface inférieure à 800 m² vont à nouveau pouvoir accueillir des clients, bien que les dispositions précises varient selon les 16 États fédérés. Les concessionnaires de voitures, les magasins de vélos, les librairies de toute taille sont tous autorisés à rouvrir leurs portes, de même que les eaux dans certains États. Degré, degré, degré à lire aussi. Toutes les infos sur le coronavirus. Les écoles seront accessibles aux élèves plus âgés préparant et passant leurs examens en Saxe, à Berlin et Brandebourg. Ce sera le cas dans d'autres régions plus tard cette semaine, voire même en mai. Le statut des crèches doit encore être débattu. Avec plus de 135 000 cas recensés et environ 4 000 décès, la pandémie est en Allemagne sous contrôle et gérable, a estimé le ministre de la Santé, Jean Spahn. Ce succès d'étape est toutefois fragile, a souligné la chancelière Angela Merkel. « Nous ne pourrons pas vivre notre ancienne vie avant longtemps », a averti Armin Lachet, dirigeant de l'une des régions d'Allemagne les plus touchées, la Rhénanie du Nord-Ouest-Fallie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada